Merci. Merci. Remercier particulièrement deux personnes qui ont œuvré avec tous les autres, toutes les équipes techniques, les équipes aussi d'interprétariat, langue des signes, qui ont été formidables et si belles à regarder. Voilà, on est émus de voir déjà finis ces quatre jours qui nous ont mobilisés pendant une année avec beaucoup d'autres. Et on espère que tout le monde y a appris autant de plaisir que nous. Voilà, je te passe la parole. Oui, comme a dit Liora, c'est un moment quand même qui nous touche parce que c'est la fin d'une année pleine d'explorations et de coopérations avec plein de personnes. Mais on veut surtout remercier, mais je ne vois pas, Sophie Lemaire et Odile Thierry avec un petit cadeau. Sophie, elle est où? Parce que c'est vraiment, c'est eux qui travaillent et qui font toute la programmation, qui font tout le programme, qui voient tous les problèmes. Nous, on les assiste de manière presque psychologique. Mais voilà, un panier pour vous remercier à toutes les deux. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux. Les deux personnes les plus importantes sont lesquelles on n'aurait pas pu faire ce festival et on a aussi eu une stagiaire masterant chez nous à le HESS qui a aussi assisté au programme. On ne la voit pas, mais on a une petite fleur pleine de couleurs parce que je ne sais pas si vous avez noté, elle était aussi pleine de couleurs pendant tout le festival. Aux couleurs de l'affiche qui est extrêmement belle, comme on avait dit depuis le début. Et voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour ce super festival. Et merci à la ville de Marseille, à ses équipes, à ses lieux, à son public. Je vous passe la parole. Je vais prendre la parole pour eux. Avant de vous remercier, j'ai juste une remarque qui est toujours très frappante. C'est quand on passe quatre jours à voir autant de monde, à assister à des conférences sur Antigone, sur l'avortement, sur plein de choses. Il y a eu énormément de thèmes, l'accouchement. Et j'en passe et j'en oublie sans doute les résistances pendant la seconde guerre mondiale autour de films et autres. Je me demande pourquoi en fait les gens viennent. Et ça me rappelle ce que me demandaient les enfants quand j'étais petit. Ils me demandaient, papa, ça sert à quoi les sciences sociales et qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Et c'est toujours difficile de répondre. Ils n'arrivaient pas à prononcer E-H-E-S-S, école des hautes études en sciences sociales. C'est très dur à prononcer à six ans. Mais je leur disais souvent que les sciences sociales, ça aide à mieux vivre. Ça aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je pense à ce qu'a dit tout à l'heure Pierre qui était très juste. Le théâtre, on peut se demander finalement à quoi ça sert. Et bien je crois comme les sciences sociales, ça sert surtout à mieux vivre. Et je me dis que peut-être que les gens, et très modestement, je n'ai pas du tout la prétention de croire qu'on a changé vos vies pendant les quatre jours. Mais je me dis que tout ce travail qui a été fait avec ces thématiques incroyables, elles aident peut-être quelque part à mieux comprendre le monde et finalement à mieux sentir au monde. Et je crois qu'il n'y a pas de plus beau remerciement pour nous à une époque où on entend non plus dans la bouche des enfants, mais dans la bouche des décideurs politiques la même question. À quoi ça sert les sciences sociales ? À quoi ça sert un service public de la recherche ? Je pense qu'il est très bien de faire des manifestations comme ça, et je ne sais pas ce qu'en pense Aurélie, mais j'ai une petite idée. C'est très important d'être présent, d'être là, et d'arriver à faire comprendre que... Alors on travaille une grande partie de l'année tout seul, on est dans nos bureaux, on écrit, on est assez solitaire. Et ça fait partie du travail, on va sur les terrains, on fait des enquêtes, on va dans les archives. Donc il y a tout un travail qui est solitaire, qui est éloigné du monde, mais je crois que l'idée qu'on travaille pour le monde, qu'on est au monde aussi comme tout le monde, est essentielle. Et je suis persuadé que ce festival aide de manière très modeste à apporter des petits cailloux pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc merci à tous les participants et les participants qui ont pris quelques heures de leur journée, des jeudis, pour venir nous écouter, venir écouter l'ensemble des gens qui sont venus parler d'obéissance et de désobéissance. Si j'ai bien compris, et c'est une requête que j'adresse à la mairie de Marseille, j'ai cru comprendre que les salles étaient trop petites, et qu'il fallait trouver à l'avenir des salles plus grandes, et peut-être envahir la mairie, peut-être, pour avoir... J'ai cru comprendre qu'il y avait des grandes salles à la mairie de Marseille, donc peut-être l'an prochain mettre à disposition les salles de la mairie. Et de la même manière, je tiens vraiment à remercier tous les gens qu'on voit très peu, les étudiantes et les étudiants, qui ont beaucoup travaillé comme bénévoles, comme participants, et qui ont apporté aussi du temps, et qui ont été associés à cette aventure, et je pense, j'espère en tout cas que ça leur a beaucoup apporté aussi. Remercier l'équipe de la communication, de l'audiovisuel, de l'école. Je ne vais pas toutes et tous les mentionner parce que ça serait trop long, mais je vous demande en tout cas de les applaudir pour le travail. Le travail qu'ils ont pu faire, c'est beaucoup de temps qu'ils consacrent à cette aventure, à ces quatre jours. On a déjà préparé l'an prochain, on l'a commencé il y a deux mois, donc vous dire que c'est un travail colossal, et c'est un travail qui occupe énormément les équipes, et je les remercie extrêmement, chaleureusement. Merci aussi à nos partenaires, et bien évidemment à la mairie de Marseille, même si on veut, il faudrait les salles plus grandes l'an prochain pour accueillir tout le monde. Merci aussi au musée de Marseille qui nous ont aidés, et merci à tous les lieux qui nous ont accueillis, et à l'extrêmement bonne ambiance. Moi j'ai vu des gens souriants, des gens contents, même lorsque les gens ont été refoulés, refusés des lieux, ils n'ont pas trop râlé, donc ça c'est quand même la preuve que l'ambiance était extrêmement agréable, et en tout cas, merci beaucoup. Il me revient, comme chaque année, l'exercice délicat de vous annoncer le prochain thème du festival. On a placé la barre très haute, avec obéissance et désobéissance, donc il fallait trouver un thème qui puisse espérer qu'on arrivera à avoir autant de monde l'an prochain, et susciter autant d'intérêts. L'an prochain, le festival se déroulera au même moment que le 50e anniversaire de l'EHESS, puisque l'EHESS est une institution très jeune, nous n'avons que 50 ans, mais pas encore 50 ans, 49 ans. Nous fêterons l'an prochain le 50e anniversaire de la création de l'EHESS par Fernand Brodel, et donc mon idée, avec mon équipe, était de trouver un thème qui puisse réfléchir à une question qui est fondamentale et qui est un peu liée à ce que j'ai dit au départ, à savoir finalement à quoi a servi l'EHESS en matière d'accumulation du savoir, en matière de connaissance du monde, d'interprétation du monde. Et j'ai trouvé que cette thématique-là était d'autant plus intéressante aujourd'hui, où nous traversons une crise tout à fait extraordinaire, une crise des modalités de connaissance. On voit bien que notre accès aux connaissances a été profondément bouleversé depuis une dizaine d'années par la révolution numérique. J'ai vu Pierre qui a pu trouver en direct la date qui lui est échappée, et donc j'imagine qu'il a utilisé son téléphone ou Internet, ou sa mémoire peut-être. Mais en tout cas, on traverse ce qu'on peut qualifier de révolution anthropologique dans l'accès au savoir, la connaissance, l'information. Et donc il me semblait extrêmement intéressant de choisir comme thème pour l'an prochain l'information, la désinformation, et pour utiliser une métaphore, une formule contemporaine, les fake news, la manière dont sans doute plus que jamais nous sommes saturés d'informations, nous avons beaucoup de mal à hiérarchiser l'information, et nous cherchons à interpréter le monde, à interpréter les mondes, avec ces informations qui finissent par nous saturer, et parfois à nous conduire à faire des choix étonnants, ou les démocraties, ou les sociétés, à faire des choix étonnants et parfois violents. Donc le thème du prochain festival sera l'information et l'indésinformation, et j'en suis extrêmement heureux. J'ai confié cette thématique à deux collègues de l'EHUSS, l'une de Marseille qui est quelque part là, que j'ai vue, qui est Cécile Vandenhaven, que je vous demande d'applaudir et de remercier. Et un sociologue de... enfin parisien, il a été longtemps à Marseille, il a été pendant trois années au CNE, je ne crois pas qu'il soit là, je ne l'ai pas vu, il est parti. C'est Cyril Lemieux qui co-présidera le festival 2025, avec Cécile Vandenhaven, et bien évidemment avec le comité éditorial, la mairie de Marseille et tous nos partenaires. un immense merci à vous, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, en tout cas j'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Juste une seconde pour remercier Edith, qui est la stagiaire qui a travaillé encore cette année avec nous, une petite fleur. Merci beaucoup Edith. Merci beaucoup Edith, qui est aussi membre du Conseil marseillais de la vie étudiante, et qui est une étudiante extrêmement engagée sur les questions de culture, d'accès au droit, d'accès au sport, d'accès à la santé sur le territoire de Marseille. Et c'est ça nos étudiants et étudiantes marseillaises, c'est des femmes et des hommes engagés sur leur territoire, et qui font un travail remarquable. Merci Edith. Alors je le dis d'autant plus que je milite pour qu'elle se réinscrive sur la prochaine campagne qui commence le 30 septembre. J'aimerais la garder un an de plus au CMVE. Donc du coup, d'abord Romain, merci. Merci pour ces quatre jours, merci aux équipes de l'EHESS, merci aux équipes de la ville, merci aux participants et participants de ces quatre jours de festival. Moi j'aime que ce soit un festival, je le disais en introduction jeudi soir, un festival c'est l'occasion de rencontres. Et on s'est rencontrés, on a échangé sur une thématique beaucoup trop d'actualité. Malheureusement, on aimerait que le monde soit plus simple, mais effectivement la question des obéissances était forcément une thématique d'actualité, une thématique qui me plaisait. La question des informations me plaît tout autant et m'intéresse tout autant, et je suis très heureuse que la ville de Marseille soit partenaire pour l'édition 2025, pour la sixième édition de ce festival. Nous serons à vos côtés, avec des salles plus grandes, que nous allons dès à présent chercher, nous mobiliserons les équipes de la ville très rapidement. Je suis très contente de ce thème qui pose une question fondamentale pour moi, qui est la question de l'accès au savoir, la question de la démocratisation des savoirs, et puis pas seulement des savoirs, j'allais dire aux doigts levés, aux doigts mouillés, qui peuvent conduire des gens parfois à prendre de mauvaises décisions. Nous l'avons vu dans la période récente, alors même si elle est un peu moins récente qu'il y a... Mais la période Covid est une période à interroger de ce point de vue-là. Le rapport aux sciences et aux techniques, à l'usage des sciences et des techniques est à interroger. Et je vous remercie de vous attaquer à ce très beau sujet. Je suis très heureuse, je le répète, parce que vraiment, je suis vraiment très, très heureuse qu'on s'attaque à ce sujet qui est très intéressant. Je vous remercie donc encore une fois pour ces quatre jours. Et je vous dis donc à toutes et tous à très bientôt, parce que finalement, un an, ça va très vite, et que nous aurons l'occasion de revoir tous et toutes très régulièrement à Marseille et au-delà, sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, parce que faire vivre les sciences sur notre territoire, toutes les sciences, c'est important, c'est un objet politique qui nous occupe, puisque nous faisons société ensemble autour de ces savoirs. Vous me verrez toujours à vos côtés pour défendre l'école, pour défendre les sciences sociales, pour défendre toutes les sciences. Et avec moi, vous verrez toujours la majorité municipale, qui défend cette idée d'un savoir émancipateur des individus et du collectif. Encore merci.